L'Institut Saint-Pierre est une vieille maison puisqu'on fête ses 100 ans aujourd'hui au bord de la plage. J'arrivais donc en 1918 avec des enfants qui avaient notamment des maladies qu'on pouvait soigner au bord de la plage. Et pendant 100 ans, on a accueilli des dizaines de milliers d'enfants autour d'une association qui s'appelait à ce moment-là l'œuvre Montpellier Reine des enfants à la mer. Et pour ces 100 ans, on a pensé qu'on allait changer de nom et de la transformer d'association en fondation. C'est un changement de nom mais qui n'est pas neutre d'ailleurs parce que quand on passe d'une association dite reconnue d'utilité publique à une fondation dite reconnue d'utilité publique, le premier nom fait qu'on a une image beaucoup plus forte vis-à-vis des donateurs, vis-à-vis des mécènes et on porte aussi de nouveaux avantages, notamment fiscaux, qui font que c'est une signature importante pour mobiliser notamment des fonds et pour avoir une image plus forte. L'œuvre des enfants à la mer, l'Institut marin Saint-Pierre, est une œuvre qui a été créée il y a 100 ans, vous l'avez compris, et qui a été créée pour accueillir les enfants de Montpellier qui étaient atteints de tuberculose, qui étaient dans des situations critiques, qui n'étaient pas très très riches et qui étaient complètement démunis. Et nous sommes à 8 km de Montpellier, ça peut paraître bizarre, mais ces enfants ne connaissaient pas la mer. Et les médecins de Montpellier ont décidé de les faire venir à la mer, et ont souhaité les faire venir à la mer. Et on a eu des résultats extraordinaires, puisque Palavas c'est quand même un endroit où le plus iodé de la côte, et où on peut soigner tout ce qui est osseux, tuberculose et autres, et donc les résultats ont été très très rapides. C'est avec beaucoup de fierté que Palavas apprend cette nouvelle, et qui est attachée à sa ville. Parce que je dis bien, l'Institut marin Saint-Pierre, l'œuvre des enfants de la mer, est indissociable de la ville de Palavas-Ciflot, du bord de mer, de la plage, et ainsi de suite. Donc c'est pour nous une très 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 bonne nouvelle, et nous en sommes ravis. C'est l'image de la ville qui est développée par cet institut. La ville souhaitant faire de Palavas-Ciflot une plage où on se refait une santé. C'est l'image que nous voulons donner. Nous souhaitons que Palavas, en plus de la mer, de la plage, du soleil, ait en plus une action fondamentale dans le domaine de la santé.